S'il vous plaît, notre conférencier, l'homme qui sait tout, M. Yoko Unos, va être prêt à commencer. Je demanderai de poser une question par journaliste, s'il vous plaît. Merci, M. Boisvin. Eh bien, bonjour à tous, soyez à l'aise de me poser n'importe quelle question, je sais tout. M. Unos, M. Unos, M. Unos, s'il vous plaît. Oui, monsieur, ici. Les chansons de jingle publicitaires qu'on entend, par exemple, dans les pubs de compagnies de déménagement, c'est composé par quelqu'un, ça? Eh oui. S'agit-il de compositeurs réputés? Ils sont tous réputés pour quelque chose. Ah oui? Il y en a un, par exemple, qui est réputé pour être un très bon joueur de key, un autre pour faire un excellent spaghetti blanc. M. Unos, M. Unos, M. Unos, M. Unos. Oui, allez-y ici. M. Unos, le compositeur d'une chanson de jingle publicitaire qu'on entend, par exemple, dans les pubs de compagnies de déménagement, quand il écoute sa chanson après l'enregistrement, il ne tripe plus, il y a-t-il la chair de poule? Non, en fait, ils ont le contraire d'une chair de poule qu'on appelle la chair de pouche. D'accord, mais... Le petit piton sur le bras, son parent dedans. Mais quand on est compositeur d'une chanson de jingle publicitaire de compagnies de déménagement... Oui, écoutez... Est-ce qu'on exige l'anonymat? Non, on ne peut pas exiger l'anonymat, car le duo John Lennon et Ima n'existe pas. John Lennon étant mort, et Ima étant... M. Unos, M. Unos, M. Unos, M. Unos, M. Unos. Oui, madame? Les chansons de jingle publicitaire de compagnies de déménagement... Oui, écoutez, je peux répondre à d'autres questions chez toutes. Oui, je sais, M. On tente pas de savoir à quelle époque ouvrira la première clinique itinérante où on pourra féconder artificiellement une femme en voiture... Oui, mais monsieur... Le beau in vitro d'auto... Si Peter Gabriel entend la chanson de jingle publicitaire d'une compagnie de déménagement... Oui. Est-ce qu'il crie au génie? Non, il crie au génise. Oui, mais M. Unos... En prenant bien soin de demander au témoin de ne pas le décongeler tant qu'il existera une copie de l'enregistrement de la chanson. M. Unos, une chanson de jingle publicitaire de compagnies de déménagement... OK, dernière question là-dessus. C'est-tu supposé être bon, ça? C'est pas supposé, non. D'ailleurs, j'ai eu une information de l'Académie française comme quoi on songeait à reconnaître la suite de mots chansons publicitaires proches comme pléonasme officiel. Oui, mais la chanson reste dans la tête, pareil. Oui, ce n'est pas un gage de qualité. Ah non? Vous marchez sur la rue Saint-Denis, vous voyez quelqu'un se déculotter et chier sur le trottoir, ça va vous rester dans la tête aussi. Oui, M. Unos. M. Unos, il y a ici. Les chansons de jingle publicitaire de compagnie de déménagement... Regardez, là, je sais tout. Je peux pas croire que vous avez pas d'autres questions que ça. Oui, mais M. Unos... Tente pas de savoir si le mot matricule sera retiré du dictionnaire et les chiffres 728 de toutes les calculatrices. Il y a des chanteurs en studio qui chantent les jingles publicitaires de compagnie de déménagement. Oui. Ils font tout ça de gaieté de chœur? Gaieté de chœur, non. Je dirais plutôt tristesse durette ou amertume d'appendice. Un guitariste, disons, qui joue sur une session de studio où on chante un jingle publicitaire de compagnie de déménagement. Oui. Écoutez, qu'est-ce qu'il pense, disons, en accordant sa guitare? Il pense justement que ça vaut peut-être pas la peine de l'accorder. M. Unos, au sujet des jingles publicitaires de compagnie de déménagement. Messieurs, mesdames, je sais tout. Posez-moi d'autres questions. Juste une dernière. Il tente pas de savoir combien d'années, après l'achèvement des travaux de l'échangeur Turcot, le gouvernement va se rendre compte que le plan était pas bon. Ça peut arriver qu'un petit enfant souhaite devenir un jour compositeur de jingles publicitaires de compagnie de déménagement? Bon, selon les registres, il semble qu'un enfant au monde a déjà souhaité devenir ça. Ah ouais? En fait, il souhaitait devenir soit ça, soit vendeur de semelles de rechange pour chaussures orthopédiques dans une boutique sans fenêtres ou au sol d'un immeuble à vendre à la Ville-Mont-Royal. Sous-titrage Société Radio-Canada